Non ! Non, ma fille ! Maman ! Non ! Maman, tu t'es réveillée ? Ma petite Estrella ! Ma petite Estrella ! Pourquoi est-ce que tu es partie aussi longtemps ? Je ne suis plus ta petite sirène ! Je suis devenue une femme, maman ! Pourquoi as-tu mis autant de temps à revenir ? Tu sais, j'avais beaucoup de choses à faire ! J'ai traversé de nombreux villages ! Tu aimerais que je te raconte tout ça ? Oui, tu vas me le raconter, mais tu le feras quand tu iras mieux, d'accord ? Pour le moment, tu dois te reposer pour reprendre des forces ! Non, non ! Les gens ont tout le temps de se reposer quand ils meurent ! Et la vie, la vie est courte alors que la mort est éternelle ! Je dois ! J'ai beaucoup de choses à faire ! J'ai encore beaucoup de choses à faire ! Calme ! Oui, tu sais, ma fille, j'ai encore des choses à faire ! Je suis chargée d'une mission divine, et je n'ai pas encore eu le temps d'accomplir ! Je... je voulais te rapporter des cadeaux ! Je voulais t'apporter des fleurs pour les cheveux ! Et je voulais t'apporter un oiseau rouge ! Et un autre jaune ! Et un bateau avec une grande voile ! Et les plages dorées ! Et des mers bleues azures et... Et un bel escargot rose, comme... comme ton sourire, comme tes lèvres ! Mais eux, ils m'ont tout volé ! Mais qui ça ? Qui ça ? Si, si, ne laisse personne te voler ton sourire ! Non, ne te laisse pas faire ! Ne les laisse pas te voler ton sourire ! Qui c'est qui, maman ? Qui ça ? Les démons ! Les monstres ! Et où sont-ils, ces démons, maman ? Les démons qui sont là-bas ! Là-bas, surtout, n'y vas jamais, parce que si tu y vas, ils saliront ta rome ! Et... et ils vont essayer de voler ton sourire ! Les démons vont te leur coller ! Les démons, les monstres ! Dis-moi qui ils sont ! Dis-moi qui ils sont, maman, donne-moi un nom ! C'est le mal, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal. S'il te plaît... S'il te plaît... Je suis envoûté par le goût salé de ta peau sur mes lèvres. Ah, splendide ! Monsieur Candélis ? Je vous écoute, monsieur. Malheureusement, on est obligé de suspendre la recherche pour cette nuit. Mais nous les reprendrons à la première heure demain matin, monsieur. Non, 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 comment ça vous allez arrêter les recherches ? Corail est sûrement encore vivante, elle ne peut pas être morte. Clémentine avait l'air bizarre en rentrant de la rivière, Aurore, elle était en larmes ! Comment ? Comment ça ? Je ne sais pas, elle est allée laver le linge, elle est rentrée comme ça, je ne sais pas ce qu'elle a, elle ne veut rien me dire ! Va voir, elle te parlera peut-être... D'accord, je vais voir. Ma chérie, ma chérie, Estrella vient de me dire que tu avais l'air bizarre en rentrant, mais qu'est-ce que tu as ? Non, rien du tout, maman. Qu'est-ce que t'as ? Rien, rien, je t'assure. C'est sûr, c'est sûr que tu n'as rien ? Oui, j'en suis sûre, ce sont des inventions d'Estrelita, tu sais bien comment elle est. Clémentine ! Ça doit être ton fiancé, je vais lui offrir pour qu'il vienne avec nous. Non ! Je ne peux pas le voir ! Dites-lui de s'en aller ! Clémentine ! Clémentine, mon amour ! Je ne veux pas le voir ! Je suis là ! Dites-lui de s'en aller d'ici ! Je ne veux pas le voir ! Clémentine ! Mais pourquoi tu dis ça, ma chérie ? C'est ton fiancé ? Je ne veux pas le voir, dites-lui de s'en aller, je vous en prie, je ne veux pas le voir. Est-ce que vous vous êtes disputé ? Explique-moi. Je ne veux pas le voir, dites-le lui. Je ne veux pas le voir, dites-le lui, s'il vous plaît. Ma chérie, tu ne veux pas le laisser dehors comme ça, sans aucune explication ? Je m'en fous, dis-lui de partir, s'il te plaît. Mais vous allez vous marier, ne te mets pas dans cet état, ma chérie. Qu'il s'en aille, qu'il s'en aille, s'il vous plaît. Reste avec elle, Estrella, je vais voir ce que je vais lui dire. Ah, Martin. Bonsoir, excusez-moi. Je pensais qu'il n'y avait personne, vous avez tellement tardé à ouvrir. Clémentine est ici ? Oui, oui, en fait, elle est... elle est souffrante. Elle ne veut pas sortir, elle se sent mal. Je n'aime pas te voir pleurer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Corail ne peut pas avoir disparu de la sorte. J'aurais préféré ne pas avoir à vous dire ça, mais les probabilités de la retrouver vivante sont très minces. Je sais que ce n'est pas le moment, mais je dois vous poser quelques questions. Cette femme qui a disparu est de votre famille ? Non, mais... mais nous étions ensemble. Vous avez dit qu'elle s'appelait Corail. Corail... comment ? Mais comment ça se fait qu'elle ne veut pas me voir ? Non, 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 ce n'est pas ça, Martin. C'est que, c'est que Cécilia, la maman d'Estrella est là, il lui faut du calme. Il vaut mieux que tu rentres. Mais dites-moi, Clémentine est fâchée avec moi ? Mais non... C'est parce que ce matin, ma mère a fait reporter le mariage, c'est ça ? Je ne sais pas, mais laisse-la maintenant. Quand Clémentine ira mieux, tu en parleras avec elle, d'accord ? Attends que ça lui passe, ok ? Comme vous voudrez. Bonne nuit. Bonne nuit, Martin. Bonsoir. Ça va ? Comment vas-tu ? Bonsoir, Manuel. Comment ça va ? Tu sais que tu peux me faire confiance. Pourquoi tu pleures, chérie ? Normalement, je devais aller au village d'à côté de moi, acheter ma robe de mariée. Pourquoi je ne suis pas allée l'acheter ? Mais c'est pas grave. On peut y aller demain ou un autre jour, si tu veux. Je t'accompagne après le travail, tu es d'accord ? Non, Estrella, laisse-moi toute seule, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais on est comme deux sœurs. Tu peux tout me raconter, Clémentine. Clémentine, dis-moi. Laisse-moi du temps, va-t'en. Va-t'en. Va-t'en, s'il te plaît. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qu'on va devenir, moi et Martin ? Qu'est-ce que je vais lui dire ? Merci, merci beaucoup pour tout le poisson, Aurore. On a déjà de quoi dîner, Titouin et moi. Merci beaucoup. Le poisson, c'est pas ce qu'il manque dans cette maison, hein, Manuel ? Oui, ça, c'est sûr. Je vais en chercher quand vous voudrez. Ah oui, d'accord, je m'en souviens très bien. Dites-moi, hé, Avril, comment va-t-elle ? J'aimerais lui raconter un de ses contes qu'elle aime tant, tu sais, que j'ai l'habitude de raconter sur les tritons, les sirènes, le nez du nez et tout ça. J'ai dit que ma petite fille est déjà au lit. Oh ! Bonsoir, Manuel. Oh, bonsoir, mes belles petites. J'ai entendu dire que ta maman était rentrée, c'est vrai ? Oui, oui, et elle a failli se noyer. Ah bon ? Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Il faut prendre bien soin de Cécilia, hein ? Ma chérie, comment va Clémentine ? Ça ne va pas du tout. Quoi ? Elle est très angoissée, je pense qu'il faut attendre demain, Aurore. Il est arrivé quelque chose à votre fille ? Expliquez-moi. Euh, ben non, mais enfin, on ne sait pas. Elle est contrariée parce que son fiancé Martin a reporté le mariage pour... pour faire plaisir à Madame Miranda. Ah bon ? Une querelle d'amoureux, c'est rien du tout, ça. Ils ont envie de se réconcilier, vous allez voir. Écoutez, commissaire, je regrette, mais je ne peux pas vous... En fait, Corail était entourée d'un mystère et elle le gardait tout au fond d'elle. Il est évident, Monsieur Candilis, que cette femme essayait de dissimuler sa véritable identité. Est-ce que vous pensez que cette Corail pouvait être impliquée dans une affaire de contrebande de bijoux, dans... dans une histoire louche ? Cette affaire est très bizarre, Monsieur Candilis. Cette femme est apparue, puis a disparu, soudainement, sans laissé de traces. Bon, mon petit Manuel, je vais m'occuper des Clémentines, hein ? Oui, moi aussi, je vais rentrer pour préparer le dîner à Titois. Bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Bonne nuit, moi aussi, je vais rentrer, Manuel. Je vais finir de dîner et j'espère avoir un peu de temps pour finir mon livre sur les bateaux. Ah bon ? Un nouveau livre de bateaux ? Les livres de bateaux t'intéressent vraiment ? Eh oui. C'est très bien, ça ! Ah, à propos de bateaux, ce matin, la mère m'a parlé et elle m'a dit des choses. Vraiment ? Oui. Elle m'a dit qu'un homme allait arriver au village et qu'il va se passer des choses terribles. Et cet homme, il vient du ciel. Bonjour à vous, Monsieur Candilis. Vous quittez le pays ? Pourquoi ? Vous y voyez un inconvénient ? Seriez-vous en train d'enquêter sur moi, Monsieur l'officier ? Non, pas du tout, Monsieur. L'enquête a montré que la demoiselle était à bord de l'hélicoptère en question. Des témoins l'ont confirmé. Et les experts sont formels. Vous n'avez rien à voir là-dedans. D'accord, alors je vais rester joignable au cas où vous auriez besoin de plus d'informations. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin que vous dégagiez la voie. On m'a donné l'autorisation de décoller. Ok. Bonne chance. Au revoir. Merci. C'est parti. Coralie. Je ne sais même pas si c'est son vrai nom. Enfin, qui cette femme peut-elle bien-être ? Qui sait ? Mais d'où est-elle sortie ? La mère l'a amenée et la mère l'a reprise. Et moi ? Et moi, on m'a laissé cet immense sentiment de culpabilité. Et moi, on m'a laissé. Je n'ai pas laissé précédente. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu as la langue bien pendue. Et que tu ne te tais jamais. Mais la vie, c'est comme ça, mademoiselle. Parce que si on est une personne accusée à tort, il faut bien se défaut. Je n'ai pas envie de te taire de me préparer cette lettre, c'est clair ? Oui, tout de suite. Tout de suite. Ah, mais... Vous pouvez m'expliquer comment on envoie un email ? Pourquoi tu ne demandes pas à ma soeur Elena, plutôt ? Moi, je n'ai pas de temps à perdre à jouer à la maîtresse d'école. Très bien. Je demanderai à mademoiselle Elena de me montrer. Elle est odieuse. Elle m'est vraiment antipathique. Elle se prend pour qui, celle-là ? Je lui donnerai bien une leçon pour qu'elle apprenne à ne pas traiter les gens de la sorte. Aïe, j'arrive pas à me souvenir quel livre voulait papa. Ah, pardon, pardon, pardon ! Regardez dans quel état sont mes habits ! En plus, c'est difficile d'enlever les tâches de café ! C'est bon, on n'en fait pas toute une histoire. Tu n'as qu'à frotter un peu et ça va partir. Bien que tes habits ont l'air d'être tellement abîmés que si tu frottes un peu trop fort, ils risquent de s'effilocher. Tu sais quoi ? Je te donne le reste de la journée. Pourquoi tu ne vas pas te changer dans la hutte ? Je n'habite pas dans une hutte. J'ai une maison, moi aussi. Pour moi, c'est la même chose. Tu peux y aller. Maudite sois-tu, vipère, espèce de sale morue. Elle a fait tout sa part pure méchanceté. J'ai bousillé le vieux short troué de la croissonnière. Elle se croit plus maligne que moi, celle-là. Mais je vais continuer jusqu'à lui faire commettre tellement d'erreurs qu'ils seront obligés de la mettre à la porte. Vous voulez un peu d'eau ? Merci, maman. On doit trouver ce que mijote dans notre dos, ce Léon Barra. Le terrain lui appartient du fleuve jusqu'à là-bas. Comment faire ? Et en plus, il n'aime pas que les pêcheurs s'approchent trop près. Je sais que cet homme est en train de manigancer quelque chose qui va se retourner contre nous, les pêcheurs. En plus, j'ai appris que le sergent Bièvre réunissait tout un groupe d'individus là-bas pour travailler sous les ordres de Léon Barra en personne. Mais il n'a pas réussi à en trouver suffisamment. Ben voilà. Moi, je pourrais proposer de bosser pour lui. Et comme ça, je pourrais mener... Non, non, non. Mais pourquoi... Ça se fait pas d'espionner les gens. Et en plus, moi, j'aime pas ça. Tu sais, de la part de M. Barra, on ne peut s'attendre à rien de bon. M. Barra, il m'a rien fait à moi, personnellement. Mais ça veut pas dire qu'on doit péter nos gardes. Il faut rester vigilant. Très vigilant. Allez, j'y vais, papa. Je dois aller voir la pêche de la nuit dernière. Il paraît qu'elle a été très bonne, hein ? Excellent. Tu sais, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander aux autres pêcheurs de te donner un coup de main. Ok, papa. Allez, fille. Au revoir, mon chéri. Je te souhaite bonne chance. Merci, maman. Père du fils. Pas attention, mon chéri. A tout à l'heure. T'es gaffe à toi. Hum ? Alors, c'est bon ? Délicieux. Comme tout ce que tu me prépares, ma chérie. Hum. Ah, regarde. La nouvelle blouse de Cécilia. Tu aimes ? Hum. Elle est très jolie, ma chérie. Pourquoi est-ce que ta fille s'est recouchée, dis-moi ? Ah... Eh bien, elle ne se sent pas bien. Je crois que c'est la grippe. Bizarre. D'habitude, elle ne tombe jamais malade. Tu sais, je dois faire encore très attention à Cécilia parce que... parce qu'elle, elle se sauve encore, hein. Estrella ! Je m'en vais. Alors, à demain, patron. Comment ? Comment ça, demain ? Tu t'en vas déjà ? Mais ça fait à peine une heure que je suis arrivée. Attends, viens un peu par ici. Qu'est-ce qui est arrivé à tes vêtements ? C'est votre fille, c'est Oriana. Elle a renversé sa tasse de café sur moi. Bien. J'imagine que c'était un accident, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, un accident. C'est elle qui m'a dit de partir et de revenir plus tôt demain. Bien, alors elle a bien fait. C'est sûr que comme ça, tu ne vas pas pouvoir travailler. Fais voir, viens. Allez, viens. Ça, c'est bien dommage parce que je ne vais pas pouvoir admirer ta beauté pendant le reste de la journée. Ne me dites pas ce genre de choses. Vaut mieux que je parte. Je vais profiter de ma journée de libre pour m'occuper de ma mère. Hein ? Et qu'est-ce qu'elle a donc ta maman ? Ben, ma mère, elle est malade. Et qui est ta mère ? Je ne pense pas que vous la connaissiez. Elle n'est pratiquement jamais au village, alors. Si tu as vraiment besoin d'argent pour soigner ta mère, moi je peux te donner une avance de plusieurs mois sur ton salaire. Tu es encore là, Estrella ? Oui, j'allais partir. Excusez-moi, au revoir. On vient de me dire au téléphone que l'héritier des Candilis n'est pas à Mexico. Et où est-il donc ? À Miami. Je suis le seul coupable. C'est ma faute si elle est morte. Jamais j'aurais dû la laisser monter dans cet hélicoptère. C'est de ma faute. C'est moi le coupable. Ouais, quelle erreur. À plus tard, allez. Terre à l'horizon ! Salut Estrella. Salut les gars. Je pensais que tu bossais chez Monsieur Barrard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi aussi Sébastien. C'est la fille de Monsieur Barrard qui m'a renversé tout son café dessus. Tiens, regarde. Aïe. Quelle morue celle-là. C'est sûr qu'elle l'a fait exprès. Elle m'a prise en grippe. Tu ne dois pas te laisser faire comme ça Estrella. Dis, tu peux me donner un coup de main pour le poisson ? Prête ? Alors saute dans ta barque, ok ? Ok, d'accord. Moi je t'attends ici avec les enfants et on va décharger tout ce que j'ai amené. Ok, franchement. Ça marche, ok ? Je suis coupable. Tu t'es à foutre. Coupable. Coupable. C'est impossible que ta fille Clémentine se soit fâchée contre Montmartin. C'est impossible. Ses enfants s'aiment à la folie. Oui, oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Figure-toi que Clémentine n'a rien voulu me dire. Rien. Ben à mon avis, pour moi, Montmartin n'a pas pu la blesser, c'est impossible. Moi aussi, moi aussi, mais bon. Voilà, ce sont des enfants et tu sais très bien qu'ils se disputent pour n'importe quoi. Allez, ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu, c'est à cause de moi qu'ils se sont disputés. J'ai insisté pour m'occuper personnellement de leur mariage. Je voulais qu'on attende la construction de l'église du village. Ben oui, c'est que ça, on s'en fiche, écoute. Ils sont très jeunes et très amoureux l'un de l'autre. Ça n'a pas dû leur plaire de reporter leur mariage, tu sais. Mais moi, j'ai envie qu'ils soient le premier couple à se marier dans la nouvelle église du village. Tu imagines un peu le tableau ? Bon, tu sais ce qu'on va faire ? On va attendre que Clémentine se décide à parler. Et je vais essayer de savoir ce qui la déprime tant. C'est sûr, oui. C'est sûr, oui. C'est sûr. C'est sûr, oui. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est parti. Il va me tomber dessus. Il va me tomber dessus, mais il est fou, qu'est-ce qu'il a ? Il va me tomber dessus. 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 Sous-titrage ST' 501